Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans cette série dédiée à la lecture française en CP pour remédier à la confusion des sons. Ce cours se divise en trois parties. Premièrement, les sons des lettres et des syllabes, puis l'entraînement et enfin une révision détaillée des sons du jour. Dans cette première partie, je vous propose de voir ensemble comment ne plus confondre les lettres P et T qui forment les syllabes suivantes. Avec la lettre P, vous avez P, P-A, P-A P, P-E, P P, P-E, accent aigu, P P, P-I, P-I P-O, P-O, P-U, P-U Avec la lettre T, vous avez les syllabes de base suivantes. T, T-A T, T-A T, T-A T, T-E, T T, T-E, accent aigu, T T T, T-I, T-I T-O 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 Et enfin, T-U 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 Passons à la deuxième partie de ce cours avec l'entraînement des lettres, des syllabes et des mots. Je vous propose de prononcer les lettres que j'écris. Merci. À présent, prononcez les syllabes que j'écris. Merci. Merci. Et pour finir, prononcez les mots que j'écris. Merci. Si vous avez rencontré quelques difficultés dans cette deuxième partie, ou si vous désirez en savoir plus, je vous invite à me rejoindre dans cette troisième partie dédiée aux révisions du son du jour. Voyons dans cette leçon la lettre P et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Pour prononcer le son P, on peut utiliser un miroir, mais également la main devant la bouche pour sentir le souffle du son P sortir de votre bouche. Je lis une syllabe avec le son P et les voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. P. 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 Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe PAPA, P-A-P-A. Prenons une autre syllabe PI, P-I-P-I. L'association de ces deux syllabes donne le mot PAPI. Un tapis. Nous avons vu la syllabe PE, P-E-P-E. Prenons une autre syllabe comme par exemple NE. L'association de ces deux syllabes donne le mot PE-NE. Un PE-NE. Nous avons vu la syllabe PE, PE-A-C-A-G-U. Reprenons cette même syllabe PE avec l'association de ces deux syllabes pour donner le mot PE-PE. Nous avons vu la syllabe PE, P-I-P-I. et également la syllabe PE, P-E-P-E. L'association de ces deux syllabes donne le mot PI-PE. Une pipe. Nous avons vu la syllabe PE, P-E-P-E. Prenons une autre syllabe comme par exemple LE. L'association de ces deux syllabes donne le mot PÔLE, comme un PÔLE. Attention ici à l'accent circonflexe. On traîne le O, un PÔLE, le PÔLE. Nous avons vu la syllabe PE, P-U-P-U. Prenons une autre syllabe accentuée comme par exemple RE-RE. R-E-A-G-U-E. L'association de ces deux syllabes donne le mot PÔ-RÈRE, comme LA PURÈRE. Je lis une phrase. Commençons par lire les différentes syllabes dans les mots de cette phrase. J-E-JE. MANGES. M-A-N-MAN-G-E-JE. MANGES. DE. D-E-DE. LA. L-A-LA. PURÈRE. P-U-PU-R-E-A-G-U-E. RE-E-E-PURÈRE. Puis, essayons de comprendre les mots dans cette phrase. Marine. C'est un nom propre, un prénom. A. C'est le verbe AVOIR. Marine ou L-A. UNE. C'est un article féminin, comme UNE ou LA. BELE. C'est un adjectif qui qualifie le mot ROBE, qui est du genre féminin. Donc, on écrit BELE, B-E-L, plus L-E. BELE. ROBE est un nom féminin. Passons à la lecture de la phrase à haute voix, en baissant la voix au point. Marine a une belle robe. A toi de lire cette phrase tout seul. Voyons dans cette leçon la lettre T et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son T avec votre bouche. Les lèvres sont étirées pour laisser voir les dents en prononçant le son T. Je lis une syllabe avec le son de la consonne T associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Je lis une syllabes à l'aide de l'arbre aux syllabes à l'arbre aux syllabes. Tu, T-U, T-U, T-U. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe TA, T-A, TA. Prenons une autre syllabe, bleu. L'association de ces deux syllabes donne le mot TA, bleu. Comme par exemple, une table. Nous avons vu la syllabe TA, T-U, 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 T-U. Prenons une autre syllabe, comme par exemple, frit. L'association de ces deux syllabes. L'association de ces deux syllabes donne le mot friteux, comme défriteux. Nous avons vu la syllabe T, T-U, 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 T-U. Prenons une autre syllabe, comme par exemple, les. L'association de ces deux syllabes donne le mot T, 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 T. Prenons une autre syllabe, comme par exemple, greu. L'association de ces deux syllabes, T, greu, donne le mot tigre, comme un tigre. Nous avons vu la syllabe TO, T-U, T-U. Prenons une autre syllabe, comme par exemple, que. L'association de ces deux syllabes donne le mot TO, QUE. Comme par exemple, une toque. Nous avons vu la syllabe TU, T-U, T. Prenons une autre syllabe, comme par exemple, BE. L'association de ces deux syllabes donne le mot TU, BE, comme un tube. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. La. La. L-A, la. Table. T-A, ta. B-L-E, bleu. Table. E. E-S-T, est. Grande. Grande. G-R-A-N, grand. D-E, de. Grande. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. La. C'est un article du genre féminin, comme une. T-A-B-L-E, c'est un nom du genre féminin. E-S-T, c'est le verbe être, la table ou elle est. T-A-B-L-E, c'est un mot qui qualifie la table, qui est du genre féminin. On écrira donc grand-de avec un E. Passons à la lecture à haute voix. Il faut lire cette phrase d'une seule traite en baissant la voix au point, comme par exemple La table est grande. A ton tour de lire cette phrase tout seul. Merci de suivre cette série d'apprentissages à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé.